Bonjour à tous, et après une erreur dans ma dernière vidéo où j'ai affirmé que le Stade Rennais avait découvert l'Europa League en 2011, et pour me faire pardonner de cette petite bévue, aujourd'hui je vous propose la première équipe type du Stade Rennais en Europa League, anciennement appelée Coupe UFA. La Coupe UFA est créée en 1971, c'est alors la petite sœur de la Coupe des Clubs Champions, qu'on connaît maintenant sous le nom de Ligue des Champions. Elle est créée pour les grands clubs qui n'ont pas réussi à se hisser en C1. 34 ans, c'est le temps qu'aura mis le Stade Rennais à accéder à la Coupe UFA, on est alors à l'aube de la saison 2005-2006, et grâce à une quatrième place glanée à la différence de but la saison passée, les hommes de Laszlo Bolognais vont disputer la véritable première compétition européenne du Stade Rennais. Avant d'arriver dans les phases de groupe qui se disputaient à 5 à l'époque, sans match retour, les Rouges et Noirs doivent surmonter une phase de qualification, se dresse face à eux l'Atletico Osasuna, certes aujourd'hui c'est un club de bas de tableau de Liga, mais à l'époque les petits Rouges étaient un bon club et étaient arrivés en phase de qualif en étant finaliste de la Coupe d'Espagne. Et maintenant passons au cœur de la vidéo, la première composition du Stade Rennais en Ligue Europe. Commençons tout simplement par celui qui l'a composé cette équipe, c'est le coach de l'époque, Laszlo Bolognais, un sacré coach, arrivé à Rennes en 2003 après avoir quitté le Sporting Portugal avec qui il avait gagné le championnat portugais et fera aussi émerger un certain Cristiano Ronaldo. Quand il arrive, Rennes est un club de moitié de tableau, pour sa première saison il décroche une moyenne 9ème place, mais c'est la saison suivante, 2004-2005, qu'il fait franchir un cap au Stade Rennais en finissant au pied du podium à la 4ème place, ce qui est encore le record du club. Le Roumain amène au Stade Rennais son expérience européenne, lui qui a gagné la Ligue des Champions en 1986 avec le STO à Bucarest. Malheureusement, lors de la saison 2005-2006, les Rennais échouent à la 7ème place du classement de Ligue 1, mais à seulement 1 point de la 4ème position. Cet échec sonnera le départ du tacticien roumain qui décide de ne pas renouveler son contrat, il est aujourd'hui coach du Royal Envers en Belgique. Maintenant on va passer au vrai 11 et commençons par le gardien, c'est un Suédois qui compte plus de 130 sélections, c'est Andreas Isaacson. Arrivée en 2003 au Stade Rennais avec l'objectif de faire oublier Petr Sech, malheureusement le portier est trop irrégulier, malgré de très bons réflexes sur la ligne, il n'arrive pas à bien exploiter ses 2 mètres et est très friable dans le domaine aérien. Son aventure en armorique s'arrêtera en 2006 où il partira pour 3 millions d'euros à Manchester City. D'ailleurs pour l'anecdote, Isaacson était sur la feuille de match de la finale Intertoto 99 qui opposait le Stade Rennais à la Juventus, ma dernière vidéo tout simplement. Il était à l'époque le numéro 2 de Edwin van der Sar à la vieille dame. Passons en défense et plus précisément au poste de défenseur droit occupé par Jean-Joël Perrier Doumbé, surnommé Doumbé, arrivé en 2004 en provenance de l'AGOSER, son club format. Le défenseur n'aura jamais vraiment sa chance au Stade Rennais, des débuts difficiles pour sa première saison et une blessure pour la deuxième. Il sera alors remplacé par un jeune du centre de formation rouge et noir, Stéphane Mbia. Et enfin l'arrivée du néerlandais Mario Melchior lors de la saison 2006-2007 aura raison de son passage en Ily-Villaine. Il sera prêté puis finalement vendu au Celtic Glasgow. En défense centrale était associé un Marocain et un Brésilien. Le premier étape des slams Ouadou, international marocain, qui disputera d'ailleurs la finale de Cannes 2004 avec les Lyons de l'Atlas. Mais ce qui nous intéresse c'est son passage en Bretagne. Arrivé à l'été 2003 de Fulham, il restera 3 saisons au Stade Rennais en jouant 90 matchs. Mais la montée en puissance de la doublette Mensa-Bourillon en défense centrale relègueront le Marocain sur le banc. Il rejoindra l'Olympiakos le 1er juillet 2006. A ses côtés, comme je l'ai dit, c'est un Brésilien qui répond au nom complet de Adelton José dos Santos Filho, surnommé Adelton. Il arrive au Stade Rennais en 2004 pour 2,5 millions d'euros en provenance du EC Vitoria, son club formateur au Brésil. Il arrive avec dans ses bagages une Coupe du Monde junior gagnée en 2003 avec une génération brésilienne compensée hors normes. Pourtant seul Dani Alves confirmera les espoirs mis en lui. Doué d'une bonne anticipation et d'un bon jeu de tête, Adelton a toutes les cartes en main pour réussir en Bretagne et plus globalement en Europe. Titulé régulier les deux premières saisons, lui aussi tremble un peu à l'arrivée de Bourillon et Mensa mais tient sa place. Malheureusement il se blesse gravement à la fin de la saison 2005-2006 et depuis ça ne jouera plus un match avec l'équipe première des Rouges et Noirs. Au final il fera ses bagages et repartira au Brésil, plus précisément au club du Roi Pelé Santos en décembre 2007. Finissons cette ligne défensive avec le défenseur gauche aligné par Bologna, c'est Cyril Jeunechamp. Le formé à Nice arrive au Stade Rennais lors du Mercato d'hiver 2003. Le transfert se fait sous la forme d'un échange avec Laurent Batless qui lui prendra la destination de Bastia. Le gardoir restera 6 saisons au Stade Rennais. Sa combativité des fois dangereuse et sa polyvalence lui permettront d'enchaîner deux saisons à plus de 30 matchs entre 2003 et 2005 et de prendre quelques temps le brassard du capitaine. Malheureusement sa fin de parcours avec le Stade Rennais est difficile, quelques mois après ce match d'Europa League il se fera une rupture des ligaments croisés. Mais grâce à son fort caractère il s'en relèvera mais il fera une rechute en se refaisant la même blessure. A l'aube de la saison 2006-2007 peut compter sur l'intégralité de ses moyens mais malheureusement à 33 ans il n'est plus dans les plans du Stade Rennais et partira à Nice en janvier 2007. C'était un joueur aimé des supporters rennais. Passons au milieu de terrain avec en point de basse Arnold Mwemba que serait un 11-type du Stade Rennais sans des joueurs formés au club. C'est le cas d'Arnold arrivé à Rennes à 12 ans. Il a franchi toutes les étapes en gagnant même la Gambardella 2003 avec Gourcuff. Mais son inconstance aura raison de lui titulaire 23 fois en 4 saisons. Il n'entrera ni dans les plans de Bolognais ni dans ceux de Drey aussi. Il quitte les Rouges et Noirs au Mercato d'hiver 2007 et passe la manche pour aller jouer à Portsmouth. Continuons sur les joueurs formés au club. Le deuxième milieu de terrain est Étienne Didot. Le breton né à Paimpol a débuté au Stade Rennais à 18 ans lors de la saison 2001-2002 lancée par Christian Gourcuff. Il s'impose rapidement en tant que titulaire indiscutable. Et d'ailleurs après le départ de Monte Rubio en 2006, il prendra même le capitana de l'équipe d'Ili Villene. Preuve de ses performances, il est dans la réserve de l'équipe de France A début 2007. Le président Rennais le surnomme le Maldini breton pensant qu'il allait rester toute sa carrière au Stade Rennais. Mais il se trompe. Après de petites blessures et des passages en CFA, Étienne Didot décide de faire ses valises et de partir direction Toulouse où il deviendra un joueur emblématique de la Ville Rose. Le troisième milieu de terrain de l'équipe de Bologna et Suédois, c'est Kim Kallström. Arrivé à 21 ans au Stade Rennais en provenance de Djungarden en Suède, il avait des offres de Tottenham ou encore du PSG mais il choisit de rejoindre la Bretagne. Arrivé en hiver 2003, il marque 7 buts en 18 matchs. Durant 3 saisons, il éclaboussera Rennes et la Ligue 1 de son talent et débute même 42 matchs en tant que titulaire lors de la saison 2005-2006. Il finit par quitter Lily Villene en juillet 2006 avec dans ses valises 22 buts et 9 passes décisives. Il rejoint alors Lyon pour 8 millions d'euros. Il ne reste plus que le trio offensif. Commençons par l'aile droite, poste occupé par un certain John Utaka. C'était la recrue de l'été 2005 au Stade Rennais, arrivé pour 6 millions d'euros du RC Lens où il avait marqué quelques buts. Il vient apporter sa vitesse et sa percussion au Stade Rennais. Malgré un début de saison compliqué pour les liés, il est finalement touché par la grâce en février 2006 en enchaînant un triplé face à Lens puis encore un triplé face à Lyon en Ligue 1. Après cette première saison honorable, son inconstance le rattrape lors de la saison 2006-2007. Toutefois associé à Jimmy Briand, il réalise quelques exploits au Stade de la Route de l'Orient. Le Stade Rennais finit par le vendre 10 millions d'euros à Portsmouth. Pour l'anecdote, il fera partie de l'effectif de Montpellier lors de leur sacre de champion de France en 2012. Il a pas mal brinque-ballé de club en club. Aujourd'hui, il joue en Egypte. Les deux derniers joueurs qui composent l'attaque sont indissociables. Sans doute le duo le plus légendaire du Stade Rennais, la doublette, Monterubio-Alexander Frey. Le premier centreur hors pair capable de tout faire avec son pied gauche et le second, Renard des surfaces, toujours bien placé. Les deux-là ne pouvaient que bien s'entendre. Mais si nous ne pouvons les séparer sur les terrains, je vais les séparer dans ma vidéo. Commençons par l'île gauche, Olivier Monterubio, dont l'histoire commençait mal au Stade Rennais qu'il rejoint en 2001 en provenance du FC Nantes, rivaux absolus des Rouges et Noirs. Malgré la défiance des supporters, son talent l'emporte et il est rapidement adopté des fans rennais. Il s'affirme comme un joueur cadre en finissant meilleur passeur du championnat de France 2005-2006 avec 16 passes décisives. C'est aussi un excellent tireur de pénalty. Durant ses 5 ans et demi passés à Rennes, il marquera 18 pénaltys sur 19 tentés. Mais toute bonne chose à une fin, Rubio connaît une méforme lors de la saison 2006-2007 où il était pourtant capitaine et décide de partir de l'île de Villene. Il rallie le nord, plus précisément le RC Lens, laissant des supporters éternellement reconnaissant de son passage en armorique. Finissons par la star de ce 11, sans doute le plus grand buteur qui est compté le Stade Rennais dans ses rangs, le Suisse Alexander Frey. Arrivé le 23 janvier 2003 en Ily-Villene, sa fin de saison est difficile avec seulement un but en 13 matchs. Mais Frey se réveille à l'aube de la saison 2003-2004 et enchaîne deux saisons à plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. Et en 2004-2005, il finit même meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations. Il devance un futur Rennais, Michael Pagis. Pisté par Dortmund à la fin de cette saison, il décide de rester encore une année de plus en armorique. Mais une blessure le fait rater une grande partie de sa saison. Il rejoint donc à l'été 2006 Dortmund, après une Coupe du Monde convaincante avec la Nati. Voilà pour le 11, aligné par Bolognais pour le premier match du Stade Rennais en Europa League. Match qu'ils gagneront 3-1 grâce à un doublé de Frey et un but de Hadji. Ensuite, ils iront accrocher aux Asuna 0-0 à Pamplune et se qualifieront pour les phases de groupe de Coupe UEFA. Ces phases sont un véritable fiasco avec 4 défaites en 4 matchs, dont une défaite 5-1 face au club grec du PAOK Salonique. C'est encore la plus large défaite du Stade Rennais en Europe. A l'époque, les groupes se disputaient à 5 équipes sans match retour. Les Rennais finissent donc dernier. Et voilà, c'est fini pour cette équipe type. On se retrouve très vite sur la chaîne. Un abonné Rennais, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini pour cette équipe.